La paix de Dieu soit avec vous et nous dis mon Dieu merci pour l'opportunité que nous sommes capables de continuer avec l'étude et que nous avons commencé à entreprendre le week-end dernier. Et le thème que nous avons traité c'est qui est assis sur le trône et qui est ce qui chita et sous le trône. Et le message là c'est, il dit, garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Donc, nous avons présenté son trône et c'est sous le trône ça qui a fait des décisions qui affectent la vie et des décisions qui affectent l'autre monde. Et donc, la qualité de décision qui prend sous le trône ça dépend de qui est ce qui chita sous le trône. Et nous avons pris exemple, Saul qui est sous le trône, c'est lui même qui a prégné avec l'égol et nous avons tout ça qui est arrivé dans la ville. Nous avons regardé comment Saul était accédé au pouvoir, nous avons regardé comment Saul était régné et comment Saul était fini. Et donc, nous avons regardé un deuxième mois et nous avons regardé David. Et ce que nous avons dit, lorsque nous avons commencé, nous avons dit que nous avons comparé deux mondes, nous avons comparé Saûl et nous avons comparé David. Mais pour le cas de David, nous avons fait même gens que nous avons fait pour Saul, nous avons regardé son ascension au pouvoir, nous avons regardé son règne et sa fin. Maintenant, même gens, d'abord, sont ascension au pouvoir, même gens que Saul n'attend pas à ce que le devin soit, et c'est ainsi que David n'attend pas à ce que David devin soit. Et parce que M. Saoul, si c'est un république, nous avons dit que M. Saoul n'attend pas à ce que vous devin soit. Mais tous les deux ont commencé au même côté. Ils ont commencé dans le sens que vous ne connaissez pas, mais que Dieu tout simplement choisit. Et dans le sens que M. Saoul n'attend pas à ce que vous avez positionné. Vous avez positionné pour que vous vivez, mais tout simplement, que Dieu choisit. Et le cas de David est encore plus spécial, parce que non seulement David, et il n'est pas un ouf typique, mais même dans sa famille, David était méprisé. Et David n'était pas considéré dans sa famille. Et moi, pour que lorsque, et bon Dieu parle avec Samuel, l'édi Samuel, ou pra l'lakaï, Isaïe, ou pra l'ouen, yon ouf, en général, lorsque yon prophète pra l'lakaï, yon famille, son gros bagaï. Partikulièrement, en prophète Samuel, parce que Samuel, c'était seul prophète en Israël à cette époque. Donc Samuel, c'était un gros bagaï. Donc, lorsque Samuel parle l'lakaï, Isaïe, son fête kap fête. Donc, son gros fête, et puis, en fin fête là, il y a un sacrifice qui parle l'offre, et après ce sacrifice là, Isaïe supposait ouen, yon moun, kon moi. Mais lorsque Samuel arrive l'lakaï, Isaïe, Isaïe, en principe, gagne 10 pitesites. Le gagne 8 gassons, le gagne 2 filles. Mais lorsque Samuel arrive l'lakaï, Isaïe, comme laisse Samuel komprenne, que l'gagne 7 pitesites. Et donc, le sa, ouen moun, gagne ouen nantiboun yo, ki te exclu nan présentasyon, et ki e sa, c'était David. Et donc, nou pral komanse, nou pral étudye David. Oui, li important pou nou étudye David, pou ki sa, parce que, bon Dieu re le David, l'homme selon son kœur. Et donc, si bon Dieu, chéri David nan et à sa, li important pou nou konè, koman David te yé? Et puisque bon Dieu pa fè favoritisme, oue, bon Dieu pa, li pa remè yon moun, par apou an l'od, et sou baz favoritisme. Men, ki sa k te gen la vi David, ki fè ke bon Dieu te gen tout estim sa, et pou David. Et donc, nou pral étudye la vi David. Donc, nou pral li an pil, donc tout moun ki bezwen bib, ki pa gen bib avek ou, kapap leve men ou, et puis ap poton bib pou, parce que mèm ja avek weekend dernyen, nap fè an pil lektu. Et pou emye lektu ke nap fè, nap fè lan 1 Samuel, chapitre 16, verset 5. 1 Samuel 16, verset 5. 1 Samuel 16, verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir, donc c'est Samuel Kapali, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel, et sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Mais cependant, pendant que Isaïe avek pitit li ou sanctifié, paske yaptan la venu de Samuel, David pas sanctifié, paske David pas invité nan fètre là. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit envoyant Eliab. Donc, c'est Samuel. Lorsque Samuel oué Eliab, Samuel dit nan li même, certainement, loin de l'éternel est ici devant lui. Donc, Samuel t'est toujours en habitude la pga des bagayos, soit apparence la pga des bagayos, selon sa que l'oué. Or, il se trouve que Eliab t'est bien bâti. Parce que Eliab t'est fait partie de l'armée en Israël. Bah, qu'on est, monsieur. Jean-Haut dit expression en français, monsieur t'est bâti comme une station d'essence. Li bien campé. Et donc, lorsque Samuel oué, Samuel dit certainement, loin de l'éternel est ici devant lui. Mais cependant, bon Dieu, t'es oué le contraire. Et l'éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et donc, Eliab a choisi. Pabli et Samuel ont sept petits, tous les sept prals passés devant Samuel. Isaïe appela Abinadab. Abinadab, là, c'est un lot de géant gasson encore. Il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Donc, bon problème. Le coup n'est pas le fait passer Shammah. Shammah sont l'autre potorique gasson encore. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'éternel n'a pas choisi aucun, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Et donc, il y a un gros problème, là. Donc, Samuel pral, Samuel gon problème, parce que, bon Dieu dit Samuel, ou pral l'akaye Isaïe, et la, wap ouen, yon moun pouwa. Or, Samuel prezante bay, Isaïe prezante bay Samuel, sept petit. Tou les sept passe devant Samuel, bon Dieu pa choisi yon. Donc, peut-être, m'seux nan doute, pou ki sa bon Dieu voye m'la, eske gon problème. Donc, Samuel oblige man de Isaïe, mais, attendez, ou pa gen l'ot petit? Parce que sa bon Dieu de vous dit, bon Dieu de vous dit, m'vi de la, et la, m'ap ouen yon wa. Ou montre m'set, et bon Dieu pa choisi yon nan set sa yo, ta yon dou kon problème. Pui Samuel dit à Isaïe, son cela tout est fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais, c'est comme d'adou, fok Samuel, j'wenn yon eksplikasyon, pou le dit, pou ki sa David, pat nan fête sa. Pou ki sa David, pat sacrifié. Pou ki sa David, pat sanctifié. Parce que c'est ça, n'dewe dans le verset 5. Tout moun desu, vous dit sanctifié yo, pou la veu de Samuel. Mais David, pat sanctifié, parce que David, pat invité. Et donc, kou n'y a fok Samuel, fok Isaïe, j'wenn yon eksplikasyon pou l'bay. Samuel, pou di Samuel, pou ki sa. Soukien tout si moun sa, ou map foun fête, tout si posé invité. Et donc, Samuel, Isaïe dit li, men, il y a le plus jeune, men, il fè pèt kwe le brebi. M'passe ke sa, m'passe Isaïe te kapab, vu importance Samuel, vu fête sa, kap fête gwo, an bien sa. Samuel, Isaïe te su posé invité tout petit li. Pak moun raison ki fè David pat kapab la. Se kom si n'da djou, et Isaïe pat kapab, j'wenn pèson pou gade bèt yon. Men se pas ke, tou simpleman, David n'ete pa konsidéré parmi sè frèr. Dok, Isaïe te gon lot lektur de petit garsonl, ki se David. Et ma, moun dit tèt moun, eske se pa rizon sa, ki fè David di, men si mon pèr et ma mèr maman don, men l'éternel me rekeira. Dok, David te devlopon relasyon spésyal a bon Dieu, porske, goun bagayel li pat jwenn nan famil ke, li te jwenn ni lakay bon Dieu, li chèche lakay bon Dieu, et donk, li te ken koneksyon sa. Et donk, Isaïe l'envoye a cherche, verset douze, Isaïe l'envoye a cherche, or, il était blond, avec des yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin le, car c'est lui. Koneksyon sa koneksyon sa. Samuel prit la corne d'huile, éloigni au milieu de ses frères, l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'esprit de l'éternel saisit David devant Samuel. Samuel qui t'est pensé que c'est Eliab qui semblait avec ouin, mais l'esprit de l'éternel saisit David. Isaïe qui t'est pensé que David pat kapaboua, mais l'esprit de l'éternel saisit David devant Isaïe. Ses frères qui pat considérent David, mais l'esprit de l'éternel saisit David devant ses frères. Et donc, bon Dieu choisi David. Première étape dans la ville, son ascension au pouvoir. Konek, nous balgade comment David pra l'reigné lorsque David vit droit. Même jan avec Saül, lorsque bon Dieu choisi Saül, et même jan lorsque bon Dieu choisi, mwen maverro, pouce que nous n'yons pas kapab de faire travail bon Dieu avec propre force, pas nous, bon Dieu oblige et ba non Saint Esprit. Alors, di pa ba non Saint Esprit, jodis, y'a seulement pour l'on travail, di ba non Saint Esprit, kom yon garanti que yon sauve. Mais, à cette époque, lorsque bon Dieu relé ou mon pour l'on travail, pour le ministère, pour yon fonction, bon Dieu bali yon revêtement spécial. Li bali yon onksyon spécial. Et David, et Saül, tout les deux te recevoir yon revêtement. Tout les deux te choisi par Dieu, tout les deux pat semble moun ki te ka oua. Tout les deux pat gen kalite pou yon vin oua, mais bon Dieu choisi yon et bon Dieu bali yon onksyon spécial. Et avec onksyon spécial sa ke M. Sautegeyen, yon réussit nan tout sa ke yon entrepren. An nou gade succès Saül dabor nan 1 Samuel chapitre 14 verset 47. 1 Samuel 14 verset 47. Nou pal ouen le succès de Saül a cause de l'onksyon de Dieu sur sa vie. 1 Samuel 14 verset 47. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre avec tous ses ennemis à Moab, aux enfants d'Amon, à Hédon, aux rois de Soba et aux Philistins et Kadéfinversia. Et partout où il se tournait, il était vainqueur à cause de l'esprit de Dieu de Dieu qui était souli. Mais cependant, Saül confond l'esprit bon Dieu, Saül confond revêtement avec ses capacités personnelles et saut et sauré. Et sauré monté de la tête l'esprit. 18, le verset 5. Nous prenez même Jean ensemble avec Saül à cause du revêtement spirituel, à cause de l'option de Dieu sur la vie de David, David a eu succès dans tout ça que l'entreprene. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 5. David allait et réussissait partout, partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Parce que David, après réussit dans tout ça que l'entreprene, Saül fait de lui même général dans la tête armée. Parce que il réussit tout ça, tout ça le fait marcher. Et il plaisait. Non seulement David venait occuper fonction ça, il plaisait à tout le peuple, même au serviteur de Saül. Donc David a réussi dans ses voies. Maintenant, est-ce que David pourrait le faire même Jean avec Saül? Est-ce qu'il pourrait le quitter pour voir monter dans la tête lui? Est-ce qu'il pourrait le virer d'aube à bon Dieu? Est-ce qu'il pourrait le quitter bon Dieu régner sous le trône qu'elle? Est-ce qu'il a mis de bon Dieu numéro 1 pour lui même David numéro 2? Ou bien est-ce qu'il pourrait le quitter ces égoles qui vont le diriger? Et c'est ça que nous allons étudier dans la vie de David. Mais pendant que je parle de David, on ne peut pas oublier que David est le 8e Pitsit Isaïe. En général, dans la Bible, et dans la tradition orientale, chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La Bible, dans l'Apocalypse, il y a parlé des 7 anges de Dieu, des 7 églises, des 7 trompettes, des 7 sceaux. Mais le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. C'est le chiffre du renouvellement. Et lorsque bon Dieu a choisi David comme 8e monde, c'est parce que bon Dieu voulait initier ce renouveau en Israël. Bon Dieu voulait vivre avec ce bagaille neuf. Parce que c'est des coutumes dans l'Israël. Chiffre 8, c'est le chiffre ça. Lorsque vous sentez mon Israëlite, vous supposez que vous vous consez le 8e jour et vous supposez que vous vous présentez au temple le 8e jour. C'était ainsi. Et donc, bon Dieu a choisi le renouveau. Mais pendant que vous parlez de renouveau avec le chiffre 8, nous avons présenté 8 caractéristiques dans la vie de David. Que d'après moi même, c'est la raison qui fait bon Dieu, l'homme, selon moi, c'est la raison qui fait bon Dieu et David dit ça. Et donc, nous avons regardé 8 caractéristiques. La première caractéristique que nous avons regardé dans la vie de David, c'est son respect pour les choses sacrées, c'est son respect pour les choses de Dieu. Contrairement avec David, Saül n'a pas de respect pour les choses de Dieu. Au contraire, si nous avons changé l'histoire, Saül n'a pas de respect pour les choses de Dieu. Parce qu'il n'a pas de respect pour les choses de Dieu. Lorsque Saül a poursuiv David, parce que l'a vint jalous de David, l'a vint jalous de David, l'a vint jalous, l'a vint jalous, l'a vint jalous. Le dit, sacrificateur, est-ce que David devine là? Sacrificateur dit, effectivement, David vini, et fôme d'où c'est pas la première fois l'vini. Le dit toujours vini là pour consulter l'éternel. Et puis, Saül dit, ah bon, ou rencontrer à un mim nan, ou pas voué dim ça? Eh, mais peut-être que ça doit mourir. Mais il faut que moi explique, en principe, en Israël, c'est deux monde qui ont oublié, c'est deux monde qui ont oublié. C'est soit qu'ils ont oublié en tant que sacrificateur, ou bien qu'ils ont oublié en tant que moi. C'est-à-dire que même onction, sacrificateur a gagné, c'est même onction ça que Saül a gagné en tant que moi. Et donc, Saül a besoin de respect pour sacerdoce. Il a besoin de respect pour position. Même Jean-Prophet, même Jean-Sacrificateur a besoin de respect pour la fonction de Saül, parce que Saül, il a besoin comme moi, Saül a besoin de respect pour fonction prophète. Mais cependant, Saül dit seul la lieu, tuye prophète, tuye sacrificateur. Ou konne combien de sacrificateur te la? Ote au nombre de 75. Lorske Saül ba e l'od pou tuye tout sacrificateur, soldat yo pe, parce que soldat yo gen krentif pou bon Dieu, yo konne ke moun pa ka mette men sur louen de l'éternel kon sa. Donc, lorske Saül ou e ke soldat yo ba réponde, te gen ou moun ki te emprisoné, ou te gen le doweg, le domit. Donc, Saül dit doweg, tuye sacrificateur yo. Et le sa, doweg tuye 75 sacrificateur, avek tout fan mio et tout sa ke yo poséde. Donc, sa moun trou ke Saül pat gen respect pour les choses de Dieu. Mais kan est-il de David? Est-ce ke David tou, sa moun ki pa gen respect pour les choses de Dieu. David te gen opportunité pou le devinoua, parce ke bon Dieu promette David troun nan. Mais sepanda, David pat vle devinoua nan epot ki kondisyon. David pat vle devinoua an epot kelle pri. David te pre pol te tann le bon Dieu arrive. Lorske Saül al lakaye David pou le wenn David, David te gen 16 ans. A 16 ans, David te kapab devinoua. Pour ki sa? Parce ke la Bible montre nou ke youn nan wak teri ni an Israël, li te gen 8 ans. Si Joas kapab renye a 8 ans, David kapab renye tou a 16 ans. Mais sepanda, David pat vle vinoua an epot kelle pri. David te kapab foun kou d'Etat. Parce ke David te trez apresye. Lorske ou li nan 1 Samuel 17, verset 45 à 53, wapwe ke lorske David fin gen victoua sou Goliath. Parce ke Goliath sete champion filistin yo. Otomatikman David fin gen victoua sou Goliath. David vin tou ne champion israelit yo. Dok se pas Saül ki champion an, se David. Dok puske metnan se David ki champion an, David te kapab utilize platform sa ke bon Dieu bali pou le proklame tet li komwa. El tap gen rezon fel, paske bon Dieu te wenn ni komwa. Mes sepanda David pat vle vinoua an epot kelle pri. En an epot ki kondisyon. Deuxièmement, wapwe ke nou sot lita leha ke, puske David apre usi nan tout sa ke lap entreprenne, Saül mettele kom tet l'arméa, kom general l'arméa. Selon e Samuel 18, verset 5 à 16, wapwe ke, non seuleman David nan tet l'arméa, tout genero yo yo aprecie David, peupla aprecie David, et donk David te kapab proklame tet li oua sou Saül e fomantan kou d'état. Mes seil David pa fè sa. Me ou l'autre bagay ki pra l'montre nou koma David ge rispe pou le show de Dieu, se loske bon Dieu pra livre Saül nan bay David. Se komis tadou bon Dieu permette ke David kapture Saül, et bon Dieu pra l'oue eske David pa pra l'tuye Saül pou l'tou vinoua. Dok lap testé David. A nous lit 1 Samuel chapitre 24, verset 1 à 8. 1 Samuel 24, verset 1 à 8. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit trois mille hommes d'élite sur toute Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Se couvrir les pieds, ça l'est dit pou le fonti kabicha. Mais Saül pa réalisé que David n'en font kaverne ensemble avec mon palio. Il pa réalisé ça. Parce que tout simplement, bon Dieu pra livrer Saül bay David. Et donc bon Dieu, li kom permette que Saül tombe nanme David, David te kapab tuer Saül, et le proclame tete liwa. Et s'il fait ça, ça partab déranger puisque bon Dieu t'es ouin ni kom moi. Mais David, pas de levine moi, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel prix. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dire, voici le jour où l'éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. Donc ouais, monsieur reconnaître que c'est bon Dieu qui livrait Saül bay David. Mais quand ça David dit, David se leva et koupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le kœur lui bâti parce qu'il avait koupé le pan du manteau de Saül. Selon petit mot sur Rad Saül que David koupé kœur bâti. Pour qui ça? Parce que David gen l'esprit bon Dieu la ka e li. Et yon nan bagaille des fois qui montré son édicateur, qui montré ko gen l'esprit bon Dieu, c'est est-ce que gonsek de bagaille l'ouab fe kœur pas kasi? Si vous sentez vous kafé sauve les et que kœur pas j'aime kasi, vous pouvez questionner est-ce que gagne l'esprit bon Dieu la ka e ou? Parce que kœur David kasi, parce que la taille on timo son en rad, pour qui ça? Parce que c'est loin de l'éternel kœur kasi. Verset 7. Il dit à ces gens que l'éternel me garde de commettre contre mon seigneur, loin de l'éternel. Qui est-ce qui est mon seigneur là? C'est Saül lui. Donc il n'y a pas oué Saül comme yon ennemi, il n'y a pas oué comme yon monde qui gagne onction mon Dieu dans la ville et il n'y a pas qu'à mes sous lui. Donc David gagne respect pour les choses sacrées, il gagne respect pour les choses de Dieu. Il dit loin de moi, la pensée de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Mais il dit qu'il y a la David, il voulait montrer à Saül que bon Dieu livrait le bali. Et donc bon Dieu a dit à Saül, bon Dieu a dit à Saül, et donc nous sommes en doigt pour que nous sommes capables de tuer. Verset 14. Verset 14, David a parlé avec Saül pour que nous sommes capables de tuer, même pas de tuer parce que nous sommes pas méchants. Parce que des méchants, vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce, l'éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, Est-ce bien ta voix, mon fils David? et Saül éleva la voix et pleura. C'est parce que il connaît s'il était dans la place de David qui s'est-il fait. Je ne connais pas qu'il y a tout à fait David qui s'est-il vivant là. Il s'est-il fait mettre sous David et il s'est-il fait. Et il dit à David, Tu es plus juste que moi car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi puisque l'éternel m'a livré entre tes mains. Même Saül reconnaît ses bons ses bons livres et lui David Donc David doit tuer Puisque l'éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin que l'éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. David n'a pas de vie à n'importe quel prix parce que David a un respect pour les choses de Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans l'histoire. Ça a eu l'autre histoire. Bon Dieu pourra le relivrer. Saül n'a mis David encore. 1 Samuel chapitre 26 verset 8 à 12. 1 Samuel 26 8 à 12. Et donc à deux reprises David n'a position pour le tuer Saül et Vinoua. Mais à cause de son respect pour les choses de Dieu, à cause de son respect du sacré, David sentit qu'il n'est pas capable de mettre les mains loin de l'éternel. 1 Samuel 26 verset 8 à 12. Abishai dit à David Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse moi je te frapper. Parce que Abishai l'éternel pour les choses pour les choses de Dieu. Abishai dit à David Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse moi je te prie le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai ne le détruit pas car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'éternel et David dit l'éternel est vivant. C'est à l'éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'éternel de porter la main sur loin de l'éternel prend seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons nous en verset 21 et 22 toujours le même chapitre Saül dit j'ai péché où vient mon fils David car je ne te ferai plus de mal puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute David répondit voici la lance du roi que l'un de tes gens viennent le prendre et dans ça pour respect que David dégain pour les choses de Dieu pour que le pas met tes mains sous ennemis qui saül déreprésent David agit selon l'esprit de Dieu qui dit nous 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 aimer les ennemis c'est ça la Bible dit aimez vos ennemis mais moi je vous dis aimez vos David défonksyoné deuxième bagay que nous ven dans la vie de David c'est que David dékonne ke le paten a fait avec bon Dieu pour David tout sa qui ven dans la ville c'est bon Dieu permet sa si bon Dieu pas permet sa 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 paka fête nan la ville c'était concepcion de David sa et donc David pas kone le nan a fa personne puisque David pas kone nan fa personne David pas senti nécessité pour le vangile de personne parce que David kone si do y vengeance c'est à bon Dieu parce que bon Dieu dit a moi la vengeance a moi la rétribution lorsque David péché contre bon Dieu David bon Dieu châtie David et donc bon Dieu le 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 coup d'état sous David et David rencontré avec yon moun qui te dans la maison de Saül et qui kone la kap moudi David lorske moun sap moudi David David te gen de soldat ansam avec soldat yo fache parce que soldat yo pa reme jan moun sap pale ansam avec David et yo moun depou yo tuel An nou li histroi nan 2 Samuel 16 verset 5 à 12 2 Samuel 16 verset 5 à 12 2 Samuel 16 5 12 David était arrivé jusqu'à Bakurim et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Kiméi fils de Géra il s'avança en prononçant des malédictions il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi Chimei parlait ainsi en le maudissant va-t'en va-t'en homme de sang méchant homme l'éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône et l'éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils et te voilà malheureux comme tu le mérites car tu es un homme de sang alors Abishai pas abishai pas man dit au roi pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi laisse-moi je te prie allez lui couper la tête parce que M. Pape jouait lui-même et puis David répondit mais le roi répondit qu'est-ce à faire avec vos fils de Thierouja s'il maudit c'est que l'éternel lui a dit parce que pour David on n'y a pas qu'arriver dans la ville si bon Dieu n'a pas permis et puisque c'est bon Dieu qui n'a pas permis David croit qu'il n'y a pas pour lutter contre la chair et le sang il n'y a pas pour lutter contre le monde ce n'est pas le monde qui est en face qui est le mien mais c'est parce que bon Dieu permet ça si bon Dieu ne peut pas permettre ça ça n'a pas jamais capable de faire et qui dit c'est l'éternel qui lui a dit maudit David qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœu à ma vie à plus forte raison ce Benjamite laissez-le et qu'il maudisse car l'éternel le lui a dit peut-être que l'éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui et donc David c'est avec bon Dieu que l'il y en a fait et donc David est fonctionné dans l'esprit du Christ qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu troisième bagaille que nous voulons dans la vie de David c'est que David est un cœur repentant contrairement à Saül si nous songez lorsque bon Dieu voyait Samuel à l'achat et Saül pour dire Saül que le péché nous songez à Saül dit j'ai péché mais honore-moi en présence des anciens du peuple David pas comme ça lorsque bon Dieu voyait Nathan à l'achat et David pour dire David ou péché David pas dit j'ai péché mais honore-moi mais David dit dans le Somme 51 il dit j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et donc David est un cœur repentant et c'est ce même ça où je viens dans 1 Samuel 12 verset 13 donc David est un cœur repentant mais il est extrêmement important pour nous comprendre qui contexte que David te péché qui s'est poussé David c'est seulement pour péché ça que bon Dieu reproché David mais David mais David apprend leçon et ça pas jamais révé encore et comme si nous nous disons que David tombait mais David n'est pas supposé rétataire David apprend de érol et que ça pas jamais répété encore dans toute la vie de David en nous en nous en nous de contexte occupé et ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils donc il a délégué qui s'est fait lui-même mais David resta à Jérusalem ça l'a fait à Jérusalem personne ne va connaître bon puisque il est temps alors un soir David se leva de sa couche et comme il se promenait il n'y a pas de temps pour le promener voilà que pendant la promenée sur le toit de la maison royale il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était de très belle de figure notre connerie c'est histoire parce que David tout simplement il est temps mais cependant David apprend de leçon et David repentit lorsque Nathan vient devant Nathan dit David au péché et non sans ça David agit dans l'esprit de Christ qui dit donc que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité mais si nous disons que nous n'avons pas péché nous le faisons menteur quatrième aspect que nous jouons dans la vie de David c'est que son coeur était tout entier à l'éternel le coeur de David était tout entier mais il n'a pas suivi la voie de David parce que David vintoune standard même Jean Jody pour nous même standard c'est Jésus-Christ au temps de David même après la mort de David David c'était standard David c'était indicateur qui pour mesurer est-ce qu'on moune ap macha bon Dieu est-ce qu'on moune pap macha bon Dieu et donc son coeur et donc son coeur était tout entier à l'éternel en nous lit 1 roi chapitre 15 verset 1 à 5 1 roi 15 verset 1 à 5 1 roi 15 verset 1 à 5 la dix-huitième année du règne de Jéroboam fils de Nébath Abijam régna sur Judah il régna trois ans à Jérusalem sa mère s'appelait Maraca fils d'Abissalon il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui et son coeur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le coeur de David donc David c'est unité de mesure donc lorsque bon Dieu a jugé moun lorsque bon Dieu a jugé qui est-ce qui a paché bien qui est-ce qui a paché bien il utilise David comme mesure pour qui ça? parce que son coeur était tout entier à l'éternel et parce que que David était tout entier à l'éternel lorsque David a offri bon Dieu un bagaille David offri par bon Dieu le meilleur David par bon Dieu c'est plus bon pour qui ça? parce que tout son coeur était tout entier à l'éternel en nous lit 1 chronique 21 verset 21 24 1 chronique 21 verset 21 à 24 1 chronique 21 verset 21 à 24 c'est histoire à côté David besoin un chant pour le capable de bâtir en l'hôtel pour l'offrir un sacrifice par bon Dieu 1 chronique 21 verset 21 à 24 lorsque David arriva auprès d'Ornan Ornan regardait et il aperçut David puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre David dit à Ornan cède moi cède moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'éternel cède le moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple Ornan répondit à David prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon vois je donne les bœufs pour l'holocauste je donne les chars pour le bois et je donne le froment pour l'offrande et je te donne tout cela verset 24 extrêmement significatif mais David répondit à Ornan non je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point à l'éternel un holocauste qui ne me coûte rien donc c'est disposition que ça que David David n'a pas offré un bon Dieu pour qui ça parce que David n'a pas offré un bon Dieu si David n'a pas un bon Dieu ce n'est pas l'argent qui prend l'obstacle pour le bon Dieu si David n'a pas offré un bon Dieu la ville donc ce n'est pas tant qu'il n'a pas capable de n'avoir un bon Dieu parce que tout le même n'a pas un bon Dieu et non sans ça David agit dans l'esprit du Christ qui m'a dit pour que nous remerons Dieu à tout et c'est ça Jésus dit Jésus dit tu aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de toute ta pensée à la manière de David dont le coeur était tout entier à l'éternel 5e fils de Neur, c'était le cousin de Saül, c'est lui même qui était à la tête à meur. Mais moi, pour que Saül, il y a pris un crédit pour lui même. Nous, il y a le week-end dernier, Jonathan a l'en bataille, Jonathan a l'en bataille, Saül a l'en bataille. Ou c'est Jonathan a l'en bataille. Donc, Saül, même Jonathan a l'en bataille, il y a pris un crédit. Et donc, personne n'a pas qu'on a l'en bataille avec Saül. Mais pour ce qui s'agit de David, David est différent. Lorsque je m'applis dans 2 Samuel 23, verset 8 à 39, c'est que David a consacré tout yon chapitre pour ses généraux. Ou pour que David cite tout le monde qui s'agit de la bataille. Tout le monde qui s'agit de la bataille. Et ça qui est intéressant dans le chapitre, c'est que, il y a une description qui fait plus gros exploits que David. Mais il y a pas de problème que ce n'est pas qu'il y a un projecteur. Il y a pas de problème que ça n'est pas qu'il y a un projecteur. Parce que tout simplement, David, il y a un crédit qui a joué à l'en bataille. Il y a un crédit qui a joué à l'en bataille. Il y a un crédit qui a joué à l'en bataille. David a agi dans l'esprit de Christ, qui dit nous dans le maîtresse de verset 7, de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Et donc, David, dès qu'on est monsieur, ça a été digne d'honneur. Et donc, il n'y a pas de pré pour l'honneur que monsieur ça a vous-même mérité, mais pour le bataille, tout honneur que vous-même mérité, entre que des vaillants héros dans son armée. Sixième point que nous avons eu dans la vie de David, c'est que David, il s'associe au faible, tout aussi qu'au grand. Nous vivons dans un monde, il y a un peu de monde qui a voulu paraître. Il y a un peu de monde qui a voulu paraître. Il y a un peu de monde qui a voulu paraître. Il y a un peu de valeur, il y a un peu de importance. Et souvent, je suis toujours aimé associé à un groupe de monde. Associé à un groupe de monde, à cause de peut-être couleur pour vous, et à cause de peut-être position que vous avez occupé, et à cause de peut-être influence que vous avez dans la société. Et donc, pour les gens qui sont capables, c'est des gens qui ont une valeur. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas une valeur, vraiment. Parce que toutes les fois que vous avez besoin, avec les gens qui sont capables d'avoir une valeur, c'est que vous n'avez pas une valeur. Et nous avons enseigné étudiants dans ce moment, dans un cours apologétique, nous avons enseigné l'origine de l'univers. Il y a deux théories qui sont confrontées par rapport à l'origine de l'univers. Il y a la théorie créationiste, qui lui même voulait que, et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y a la théorie évolutioniste, qui voulait que l'univers, tout simplement, lui créait tête-elle à l'existence, lui produit tête-elle à l'existence. Ça qui est dans le sens. Et des fois, il y a une théorie qui est utilisée, c'est pour dire que, soit que l'univers est éternel, et soit que l'univers-là, lui créait tête-elle. Mais quel que soit le cas, que l'éternel, que lui créait tête-elle, c'est le hasard qui cause que l'univers existait. Puisque l'univers, c'est le hasard qui cause elle, l'univers qui sont ensemble, c'est le hasard, c'est la chance qui cause elle, et donc tout ça qui est dans l'univers ça, ou bien tout ça qui est dans l'univers ça, c'est le fruit du hasard, tout qui fait ou là. En d'autres termes, la vie mouèm a ver, ou l'if la par chance. C'est chance qui fait nous là, son explosion qui t'est faite, et par chance, et que nous retrouvons nous là, et donc nous n'ont pas gagné aucune valeur. Et dans le sens ça, valeur yon moune, dans la théorie ça, est-ce que l'extrinsèque, dans le sens que, l'on n'a pas gagné avec moune l'imèm, mais moune n'a gagné valeur, en fonction de niveau d'éducation, en fonction de grosseur comptant-bank li, en fonction de grosseur kaé li, en fonction de machine, que l'approule, est-ce que ce sont machines qui sont récents? Et donc c'est ça qui vient faire valeur moune nan, parce que moune n'a pas gagné une valeur intrinsèque, toute valeur extrinsèque. Mais David Patoué la ville, David Patoué la ville a gagné valeur extrinsèque, mais David a gagné valeur intrinsèque, parce que c'est créé à l'image de Dieu. Et c'est ça qui fait David, c'est capable de dire, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et parce que David, c'est qu'on est que valeur, ça ne dépend pas de qui, c'est-ce que ça marche avec elle, David a gagné problème pour l'éducation, pour un monde qui fait bien, mais il est bon côté. En nous l'a dit dans 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Et donc, alors on bagaille que David fait, qui est extrêmement significatif. Il faut avoir l'impression, c'est seul David qui était capable de faire bagaille ça. David dit, 2 Samuel 9, verset 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc, David a cherché mon pour le bénir, parce que bon Dieu bénit, parce que c'est attitude li. Bon Dieu bénit, mais je m'en pour le bénir. Il a cherché l'autre pour le faire du bien dans la maison de Jonathan. Il y avait, verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tziba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté? Et Tziba répondit au roi, oui, il y a anko un fils de Jonathan perclu de pie. M'pasel pas besoin de dire ça. Parce que David Patmandel, qui condition moun nan? Il y a-t-il juste moun de l'eské goun moun. Mais il y a-t-il perclu de pie pour qui ça? Parce que moun sa a-t-il, mes filles bochètes, mes filles bochètes, mes filles bochètes, mes filles bochètes engajé bataille ensemble avec Israël, mes filles bochètes, mes filles bochètes, mes filles bochètes, tombe l'tombe sou deux pie l'e deux pie l'kasse. Ou pat gen teknologi à cette époque pou kapab ranger, restore pie en moun. Et donc, pie mes filles bochètes ekstremement kabral. Donc, mes filles bochètes sont handicapés. Et donc, non sa a-touréte pou li même. Depuis yon parlait de mes filles bochètes, c'est mes filles bochètes perclu de pie. Parce que moun j'étais méprisé. Parce que société, là, c'est une société même j'avais quelques sociétés ou kapab koné, qui pa valorisé moun qui gen mobilité réduite, qui pa valorisé moun pa valorisé. Donc, c'est l'oske a-touréte pou prezente ou prezente le kon sa. Mais l'oske David tende ou prezente mes filles bochètes kon sa, David te kapab di ok, d'accord, ok, la l'fèrout li. Mais non, c'est pas handicap moun filles bochètes ki interesse David. David tout simplement vle fèr du bien. David, li pa peur ke mes filles bochètes bo koutèl. Parce que li yon sécurité. Li pa senti ke reputasyon la terni parce que le promoun ki feb mède bo koutèl. An nou gade ansam comme ça David fait. Parce que l'extrêmement significatif et c'est seulement David ki ka fe bagaïza. Lorsque le roi lui dit ou est-il? Et Siba répondit au roi. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à l'eau de barre. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à l'eau de barre et Mephibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se posterna. David lui dit Mephibochète et il répondit voici ton serviteur. Tandisa David dit David lui dit Ne kren point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours qui kote à ma table. Kwa? Yon wa qui prenne ou moun qui méprise tantkou Mephibochète metel chita nan table la kaye li. Mephibochète son moun ou patap men vle nan la kou la kaye ou. Son moun ou patap men vle bon la kaye ou. Men konne qui kote David prenne li metel sou table la kaye li. Woun pou kon metan? Pou toujou. Se selman David ki kapap fè sa. Et se sa kfè bon Dieu wè nan David yon om selon kèl. Paskè David spésyal. Paskè yon pil moun reme fè du bien à moun ki ge deja. Paskè yon ap chèche ran. Paskè yon beswen ke moun yon yon rann yon la pare. Me David ap fè du bien moun ki pa kapap roumette li en retour. David pa pe pou la sosiel avec Mephibochète parce que c'est pas la sécurité li c'est pas la identité li don David pa pe. David pa pe. Men en pil moun reme sa. Yon reme le APD chwazi ki es pou yon ide. Yon gade sou figure a droite a gauche ki es ki gen kel position. Ntareme asosie ma yon tel. David pa de gen poublem sa. Paskè David te prè pou te asosiel ou plus feble et nan sens sa David agi dan l'esprit du Christ ki di nou nan Luke 14 verset 12 à 14 ki di nou lòske nap fè fèt me ki es pou nou évite. La Bible di nou ke nou beswen évite moun ki pa kapap rann nou anyen en retour. Moun ki pa kapap fanyen pou nou et le sa nap jwenn yon rekompans nan siel la. Pa ganyen ke me fi bo chèt te kapap fe pou David me David chwazi me fi bo chèt pou l'benil paske David ap aji dan l'esprit du Christ ki di nou exakteman sa ke nou e nan Luke 14 verset 12 à 14 An nou fe nou kontinue li histoire me fi bo chèt la pou nou e sak pase. Il se posterna men me fi bo chèt si me fi bo chèt te kadiak li dap tou mou pou sa l'tan de pou l'tan de ke mou e mem mbral chita a la table du roi David extraordinaire et donc il se posterna e di ke ton serviteur pou ke tu regarde un chien mort tel ke mou donc ou e kom si me fi bo chèt te gon yo telman méprizel devine yon mauvez imaj de li mem yo telman pa bal valeu ke li pa kou ke l'gen valeu li oue tep de kom yon chien mort men se chien mort ke david pran ke l'me te nan tabli pou manje avek moun parmi le grand de son peu et david fe sa avec l'esprit de kris ki nan li mem et le roi aplat si ba non selman david fin di se kom si david senti ke me fi bo chèt ou moun kou kompren jamb moun ben ben yon me fi bo chèt mou moun pad jamb te pans moun moun levé moun 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 le roi aplat si ba serviteur de sa hul et lui dit je te donne je donne au fils de ton maître c'est à dire à méfi bo chèt je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à sa hul et toute sa maison tu cultiveras pour lui les terres tu cultiveras pour lui lui représente méfi bo chèt tu cultiveras pour lui les terres parce que il y a un handicap il n'est pas capable toi non seulement on va cultiver la terre pour lui toi tes fils tes serviteurs et tu feras les récoltes afin que les fils afin que le fils de ton maître c'est à dire méfi bo chèt et du pain à manger et méfi bo chèt fils de ton maître mangera toujours la bible ajouté avec quinze fils et vingt serviteurs donc si ba 35 moun à son che pour qu'il sa parce que david le et il dit ton serviteur fera tout ce que mon seigneur ordonne à son serviteur et méfi bo chèt mangea à la table de david comme le des fils du roi et c'est seulement david qui capable de faire ça et c'est exactement ça jésus christ fait jésus christ le prend moun maver qui pa camp et descend de vie que na vive la de mourir pour nous même pour que nous même nous capable assis à sa table et donc jésus david agit dans l'esprit du christ dans sens que li fait ça set siem point que na bo pour que li exprime publiquement son amour pour die par dix moun qui salie et donc l'on na ruse que ennemi nous satan le diable fait c'est que li amene nous a privatisé foi non li fait nous connaît la foi non son bagay que nous supposé vive et le dimanche les jours de culte pendant la semaine mais pour ce qu'il s'agit de sfer d'influence pour ce qu'il s'agit de sfer d'activité non non pas di que ni se chrétien nan espace sa yo parce que l'on se chrétien sa pral offense moun ou mal parce kon ne protestant se tete mare donk ou pa di que chrétien ou y nan espace sa yo ne se res que pou pa offense moun ou kite moun bagay ou kon la bibre le ou ambassadeur ou jan moun ambassadeur ki ront fonksyon ou jan moun ambassadeur ki ront di yon moun ni son ambassadeur se selman nan way ou moun di yon ambassadeur yon selman nan l'eglize selman nan way yon me David pa de problem sa David pa de problem pou kite exprime salye publikman devant tout monde en nous liant 2 Samuel chapitre 6 verset 12 à 22 2 samuel 6 verset 12 à 22 2 samuel 6 verset 12 à 22 on vint dire au roi David l'éternel a béni la maison d'aubert des dons et tout ce qui est à lui à cause de l'orge de dieu et David se mit en route et fit monter l'orge de dieu quand ceux qui portaient l'orge de l'éternel eu fait six pas on sacrifia un bœuf et un vaux gras David dansait de toute sa force devant l'éternel David dansait de toute sa force devant l'éternel c'est comme si David bliait protocole sur roi en façon supposée mais David quand il s'agit de son amour pour Dieu David n'est pas un protocole parce que David est prêt pour faire des extravagances pour Dieu David n'est pas caché son amour pour Dieu c'est plus fort que lui mais on connaît que David a exprimé foil concernant Dieu il a mille cal qui c'est madame David et méprisé David il méprisé le pour le verset 20 verset 20 David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal fille de Saül sorti à sa rencontre elle dit quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrir un homme de rien il méprise n'est pas parce c'est comme David David soit fait à la c'est pas mon temps qui supposé faire ça c'est des moun de rien du tout qui supposé faire ça mais on m'est son comportant comme tel David répondit à Amilcar c'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison de ton père pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel sur Israël c'est devant l'éternel que j'ai dansé et David dit je veux paraître encore plus vil que cela c'est comme ça c'est ça c'est 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 encore plus vil à cause de Dieu et m'a baissé à mes propres yeux c'est ça il dit il dit comment vivre pour bon Dieu ça comment baie la vive dans l'esprit de Jean Baptiste il faut qu'il croise et que je diminue c'est exactement comme ça David fonctionner et dans ça David agit dans l'esprit de Christ qui dit nous dans Marc chapitre 8 verset 38 qui dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire avec son père et ses anges et David David l'e bad le confesse sa publik man huit sème et dernier kalite kè nan prè David sè ke David li chèche biyen bon djè avan son bien etre personel David fè biyen bon djè passe avan son bien etre personel de fwa sa kon rive ke wap gade l'eglize wè l'eglize manke plüje bagay wè l'eglize kon paret vreman l'an bo mè sa la di personel wè tout moun a okupe yo de kai yo tout moun a okupe yo de posession yo tout moun a okupe yo de propriété yo et pandan ke la maison de Dye an lambo la maison de die délaissée la maison de die laissée pour compte pendant ce temps que tout monde a occupé yo tout monde préoccupé yo par leur petite vie par leur petite personne et par la poursuite des richesses mais tel n'était pas le cas pour David on le David dit que l'ipanormal l'ipanormal 2 samuel 7 verset 1 à 17 David dit que l'ipanormal que j'habite dans une maison de cèdre c'est-à-dire dans une maison luxueuse et que l'arche de l'éternel qui symbolise la présence de l'éternel parmi son peuple que l'arche de l'éternel habite en bas on tente David dit non c'est pas normal David sentit mal à l'aise à cause parce que bien bon Dieu pourquoi passer en premier parce c'est comme si David fonctionna dans l'esprit jésus cap dit non cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par au-dessus et David mal à l'aise dans une maison luxueuse à cause de son amour pour Dieu et donc David dit non ça n'est pas possible alors que l'arche de l'éternel qui symbolise la présence de l'éternel parmi son peuple habite en bon Dieu comme si il était sous trône il était chital rampé bon Dieu dit David qui sa ou pral bat si yon kay pou mwen ou mèm 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 rejeter saul parce que l'esprime habite et jusqu'à ce que l'esprime s'étrône éternellement et c'est ça David dit bon Dieu qui ça ou bral bat yon kay pou mwen mèm 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 Jésus Christ et c'est ça que j'au dit à l'on a parlé de Jésus on dit Jésus fils de David parce que David son homme extraordinaire c'est l'homme selon le coeur de Dieu et David bon Dieu t'es capable de faire ça pour David parce que David choisit pour que l'honore bon Dieu parce que c'est ça nous vient dans 1 Samuel 2 le verset 30 côté bon Dieu dit j'honore ceux qui m'honore mais je méprise ceux qui me méprise saul t'es méprisé bon Dieu bon Dieu méprise saul David honoré bon Dieu bon Dieu honoré David et l'ébale l'ion trône avec yon règne éternel et David capable de faire tout ça parce que tout simplement l'ébale honoré bon Dieu David capable de faire ça bon Dieu capable de faire ça pour David parce que David décide descendre trône et faire bon Dieu chita en place et que lui même le second et non trône par qui est ce qu'apprenie qui est ce qu'on met chita sous trône est-ce que chita sous trône en seigneur et en maître ou est-ce qu'on dirige et pren décision dans la vie ou qui s'op fait est-ce qu'on choisi pour honorer bon Dieu ou bien est-ce qu'on choisi pour méprise bon Dieu décision en an mais David ba nou exemple David ba nou démonstration bon Dieu ba nou exemple de la personne de David et c'est ça que non David rété éternellement parce que David dé honoré bon Dieu et pa li nan David c'est 8e timon son renouveau c'est sa 8 c'est sa chif 8 la symbolisé un renouveau un renouvellement des choses qui s'op pense si matin te capable de renouvellement pour vous même s'op pense matin ou te capable de dédi la vie ou bon Dieu s'op pense si matin ou te capable de consacrer la vie ou et remettre bon anou priye bon Dieu s'enyeur nou di ou mersi pour grassou mersi s'enyeur pour opportunité que ou ban pou que nou kapab apran senyeur koman David déye et s'enyeur loske ou relé David l'homme selon kèr ou c'est pas parce que ou ta pu zé de favoritisme c'est parce que David efektive man te gen kalite k'il fo men senyeur nou priye ou kalite sa ou kapab nan la vi nou et pas s'enyeur que nou kapab honore nan la vi nou honore avec nou mèm honore avec tout sa que nou genye honore nan tout l'esprit nou parce que tomade nous pour remer au senyeur avec tout kèr nou avec tout pensé nou avec tout l'esprit nou et pour remer prochain non même jacquero remettet non merci seigneur parce qu'on fait ça pour nous parce que nous prions dans le nom de jésus amen à j'ai m 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